infiniment pour tout ce qu'il vient de faire en ce jour et tout ce qu'il continue à faire. Que notre roi, notre seigneur, notre dieu de justice, notre dieu de salut soit glorifié grandement, grandement, grandement. Bien-aimés, ce soir, comme nous l'avons déjà commencé, nos programmes de prière de ces prisons à prier, nous continuons à faire nos programmes de prière comme nous l'avons déjà commencé, nous continuons à vous enseigner, à partager la parole avec vous, à partager la pensée de Dieu avec vous par rapport à ce que Dieu nous a dit sur la prière. Que Jésus soit élevé, que Jésus soit béni, bien-aimé. Alors, ce soir, nous parlons de quelque chose, puisque nous sommes dans la prière du commandement, nous sommes dans la prière où nous commandons, où nous demandons la faveur de Dieu, nous demandons que nous puissions commander pour que les choses changent. Bien-aimés, pour ce soir, nous sommes là en ligne pour pouvoir partager avec vous aussi l'expérience de la parole de Dieu. C'est un sous-thème, parce que le grand thème, de commander la saison de ta vie, c'est cela l'enseignement que nous donnons tous. Alors, bien-aimés, chaque personne a la saison qu'il passe ou qu'il traverse. Mais le problème, c'est de savoir, lorsque tu passes dans une certaine saison, il faut se poser des questions, quelle est la saison que je traverse ? Dans quelle saison je suis ? Dans quelle saison je suis en train d'émerger ? Parce que dans chaque période, il y a des saisons. Comme je l'ai dit et je le répète, la vie de l'être humain a plusieurs saisons. Il est dit dans la Bible, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Ou il y a une saison pour naître, une saison pour mourir. Une saison de joie, une saison de tristesse. Une saison de bénédiction, une saison de souffrance. Une saison de gloire, une saison peut-être de rejet. Donc tout ça, c'est dans la vie de l'être humain. Avant notre retour vers la terre, il y a des saisons que nous devons traverser. Il y a des saisons que nous vivrons. Mais tout cela, c'est Dieu qui les permet dans la vie de l'être humain, enfin, de l'instruire, de le bénir. Mais aussi de lui montrer le chemin qu'il doit suivre. Et en plus de ça aussi, de montrer sa souveraineté, qu'il est le véritable Dieu. Que les tout-puissants soient loués. Alors, bien-aimés, en suivant nos enseignements, chaque jour, nous avons quand même un petit système que nous donnons pour vous permettre de prier. Hier, nous avions parlé de l'intelligence et de la sagesse de la saison. L'intelligence et la sagesse de la saison, c'était ce qu'on avait partagé hier. Mais aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui se fait dans le monde spirituel, mais pour lequel nous ne tirons pas attention. Mais pour ceux qui sont avec moi, ils ont déjà entendu ce message, ils ont déjà entendu cet enseignement depuis longtemps, mais ici, je prends seulement quelque chose. Dans cet enseignement, je vais parler d'enlever les nuances qui sont au-dessus de ta tête. Certaines personnes ont déjà entendu ça, mais il est mieux de réécouter, d'écouter, et de réécouter encore. Car, c'est à force d'écouter plusieurs fois que le message devient solide dans la vie d'une personne. Moi qui vous parle, chaque prédication que je prêche, que je vous prêche là, moi je prêche sous l'inspiration divine. Mais après que cela finit, j'ai, avec moi, les enregistrements que je fais, je les réécoute. Je les réécoute des fois, dix fois. Et quand je les réécoute, je reçois encore d'autres messages au travers de ce que j'ai écouté, que j'ai prêché. C'est comme ça que je m'inspire. Donc, quand vous écoutez, vous avancez de l'avant. Celui qui refuse, qu'on lui répète les choses qu'il a entendues, il n'a pas l'esprit de Dieu. Parce que Dieu lui-même a dit, je vous parle, et je vous répète encore ces choses. C'est ce que dit les Écritures. De même, dans le livre de l'éthéronome, quand on parle d'éthéronome, veut dire deuxième fois, Dieu a parlé une première fois, il a répété encore pour que les choses soient bien assimilées. Donc, même Jésus, il lui parlait des choses et il les répétait à ses disciples pour que cela soit bien assimilé. Donc, la répétition, c'est la mère de la science. Celui qui refuse la répétition, qui refuse qu'on lui répète la chose même cinquante fois, il ne peut pas aller loin, il va se limiter et il n'est pas animé de l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu nous amène à la répétition des choses. Même l'ange, quand il parlait à Jean, à l'île de Patmos, il lui répétait les choses que Dieu soit loué. Alors, aujourd'hui, nous parlons sur changer le, donc, enlever, on va enlever les nuages qui changent ta saison. Parce que les nuages ne sont pas aussi la tête des personnes ou les nuages qui sont au-dessus de nos têtes. Quel type de nuages ? Et on va l'enlever. Bien-aimé, quand nous lisons bien la Bible, nous allons découvrir beaucoup de choses mais que nous ne comprenons pas, que nous allons peut-être comprendre petit à petit en lisant les Écritiques. « L'être humain ne fait pas attention sur ce qui se passe dans le monde spirituel ou dans le monde ténébreux. » Très souvent, lorsque le soleil entre sous les nuages, sur terre, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de la lumière. On sent l'éclaircissement disparaître, on sent un peu tout devient sombre parce que les nuages couvrent le soleil. De même, lorsque la vie d'une personne entre sous les nuages, il passe sous les ténèbres et tout devient difficile, tout devient noir. Parce que dans la vie de chacun de nous, il y a une étoile. Je pense que vous pouvez lire ça dans le livre Lique 2 où vous voyez Jésus, son étoile briller. Dans la vie de chacun de nous, il y a une étoile. Toute personne n'est cette heure à une étoile. Mais cette étoile détermine la position de la vie de la personne. Mais le diable malin qu'il est, il sait que nous sommes ignorants de ça, nous ignorons cela, il profite de nuager l'étoile. C'est-à-dire de couvrir ton étoile de nuage. Et quand il le couvre de nuage, vous allez remarquer que vous ne vivez plus la vie qui était prévue selon l'étoile qui vous a été destinée, mais vous vivez une vie de forcing, une vie que tout le monde vit, une vie où on doit forcer beaucoup pour mieux vivre. Ça, ce n'est pas le désir de Dieu. Bien-aimé, les nuages déterminent la saison. On va les lire dans les Écritiques. Les nuages déterminent une saison. On va lire dans 1 roi chapitre 18. On est au verset 41 et on va aller au verset 42. 45, 45, 45, c'est bon. On est dans 1 roi chapitre 18. L'histoire, vous la connaissez bien. Je suis au verset 41 qui va m'amener jusqu'au verset 45. Et Elie dit à Acabe monte, mange et boit car il se fait un bruit qui annonçait il se fait un bruit qui annonçait la pluie. Hum, jambazamala. Et il se fait un bruit qui annonce la pluie. Acabe monta pour manger et pour boire mais Elie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre. Je tourne ma page. Il mit son visage entre terre et ses genoux 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 plutôt. Entre ses genoux entre ses genoux pardon. Et dit à son serviteur monte regarde du côté de la mer le serviteur monta il regarda et dit il n'y a rien Elie il n'y a rien Elie dit encore son serviteur donc regarde il dit il n'y a rien Elie dit sept fois retourne à la septième fois le serviteur donc il dit voici voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la pomme de la main d'un homme Elie dit monte et dit à Akab attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas et peu d'instant le ciel s'obscurcit par les nuages et le vent s'établit et il y une forte pluie Akab monta sur son char et partit pour Jisrael que Dieu soit loué jusque là alors dans ce texte on nous parle clairement d'Akab et le prophète Elie qui était en contestation parce que la pluie ne tombait plus il y avait la sécheresse mais ce jour là Akab cherchait toujours à faire du tort à Elie mais Elie a défié en disant on monte sur le mont Carmel et quand on va monter on va d'abord faire un premier défi le premier défi c'était quoi c'était de sortir ses prophètes Elie les 780 850 prophètes contre Elie Toussaint pour demander la pluie pour 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 mettre le sacrifice et demander le feu de Dieu de descendre sur le sacrifice et ce qui se fait que et ils ont prié les 850 prophètes ont beaucoup prié mais il n'y a pas eu des solutions il n'y a pas eu la réponse de Dieu Elie Toussaint a prié à son tour au-dessus de l'hôtel et le feu était descendu pour consommer l'hôtel là Akab a compris que non cet homme il est une autre personne et puis ce qu'il y avait la sécheresse la Bible dit que Elie convoqua encore Akab pour lui dire on monte à la montagne de Carmel et lorsqu'il monte à la montagne de Carmel Akab en montant à Kouferi il se livre à manger et à boire mais lorsque Elie monte lui il se met les genoux sur terre la tête courbée il se met à prier le Seigneur a envie de changer la saison merci Seigneur Alléluia il se met à genoux a envie de changer la saison cela veut dire que la saison peut changer par la prière la saison de ta vie peut changer par la prière la saison de la sécheresse peut devenir une saison pluviaise tout dépend de la façon dont tu plies tes pieds devant Dieu tout dépend de la façon dont tu décides et tu te mobilises pour chercher la face de Dieu tout dépend de la façon dont tu décides à s'engager dans une forte dose de prière afin de changer la saison de ta vie merci Jésus Christ Alléluia oh yes merci aux âmes et les montants ils courbent la tête vers le bas les genoux pliés priant Dieu pour que la pluie tombe afin que la saison soit changée oh quelqu'un va changer la saison de sa vie par cette parole que tu écoutes tu décideras de prendre un temps de plier tes pieds de se mettre à genoux devant le créateur de parler de parler de dire de demander de solliciter que la saison soit changée merci Jésus Alléluia alors en ce moment là Elie pria et pendant qu'il priait parce qu'il ne voulait pas être distrait il ne voulait pas regarder gauche à droite il voulait être concentré dans ce qu'il faisait jusqu'à ce que la pluie tombe par moment tu as besoin de te concentrer aux autres il y a une réponse qui n'est pas comme ça tu as besoin d'être concentré pour attendre que la solution a été faite dans ce que tu fais donc tu as besoin tu as besoin d'être concentré je ne bouge pas je ne bouge pas jusqu'à ce que j'entends que oui une solution est arrivée dans ce que j'ai fait voilà voilà comment on peut chercher encore le Seigneur à ce moment bien aimé écoutez en ce moment là Elie ne voulait plus bouger il ne voulait pas être distrait Elie se dit Nazo Zerak n'a aucune réponse j'attends la réponse de la prière que je suis en train de faire pendant qu'il se mettait à prier il dit pour éviter la distraction je vais utiliser le serviteur qu'il aille regarder de haut pour voir si la pluie tombe et le serviteur monte il y regarde encore il était à la montagne il n'oublie pas il y regarde il dit il regarde vers la mer il dit il n'y a rien maître Elie continue à prier il demande encore la deuxième fois regarde il n'y a rien il dit tant que le moule n'a quitté il y a la couvre il y a la couvre il y a la couvre il y a il y a la couvre oh yes alléluia tant que la pluie n'est pas tombée je ne serai pas distrait je me mets à présence de Dieu priant il dit que je vois que la la solution a été faite voilà comment on peut changer la saison écoutez moi bien et en ce moment là Elie maintenant continue encore à prier troisième fois va regarder père il n'y a rien ah dit il continue encore à prier va regarder il n'y a rien dit non ça c'est la cinquième fois cette fois-ci faites attention encore Elie continue à prier Elie prier Elie prier il demande va voir Elie mec j'ai déjà vu cinq fois ça c'est la sixième fois il n'y a rien il n'y a rien quand il n'y a rien à changer la dimension de la prière quand il prie les réponses ne viennent pas change la dimension de la prière changer dimension veut dire que si tu as changé la dimension c'est la prière c'est-à-dire que ça demande une autre dimension de la prière certaines situations par une petite prière la seule ça vient d'autres il faut une prière forte une prière de puissance une prière de 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 la 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 pluie dans la vie de quelqu'un Merci Seigneur Alors la Bible dit que Elie continue à prier Il demande à son serviteur cette fois-ci Il dit J'ai pris Avant de descendre de la montagne Avant de retourner Il faut que la pluie tombe Bien aimé Si tu rentres dans la présence de Dieu Tu commences à chercher Dieu Pour une situation Ne descends pas Tu n'as pas vu la main de Dieu Ne lâche pas Accroche-toi Accroche-toi jusqu'à ce que tu n'es vide La main de Dieu intervenue Tu dis Je peux laisser parce que la main de Dieu a intervenu Bien aimé Certaines choses ne les tolèrent pas En ce moment-là Alors Elie Après avoir prié Il débarque Maintenant Maintenant dis-moi Qu'est-ce que tu vois Il dit Oh maître Ça y est Je ne sais pas si c'est quelque chose de bien pour toi Je vois seulement Un petit nuage Qui n'est pas grand Juste un petit nuage Qui plane un peu au-dessus de la mer C'est comme une pomme de main Ça plane Il y a un peu de pomme de main Il y a un peu de pomme de main Il y a un peu de pomme de main Il y a un peu de pomme de main Le maître dit Oh Même si Le petit nuage que tu vois là C'est cela qui annonce la pluie C'est-à-dire que la pluie est en train d'arriver Allez maintenant tu peux descendre Va vite Il dit à Akab Qu'il descend L'heure de la pluie est venue La saison va changer maintenant La saison va finir Et la saison de pluie va commencer Oh yes we Yes we Yes we La saison de pluie va commencer La saison va changer La saison va commencer maintenant Pendant que je parle Si tu as foi Si tu dis maintenant je reste à la montagne Je vais monter la montagne Parce que la saison va changer Et alors Lorsque le serviteur est allé annoncer la nouvelle Je pense Dès son retour La pluie Peut-être à son retour La pluie a commencé La pluie a commencé à descendre Mais si vous regardez bien dans ce texte C'est le petit nuage Qui détermine la saison à venir Le petit nuage Ces petits nuages Détermine la saison à venir Bien aimé Au-dessus de la tête de chacun Il y a un petit nuage Et ces petits nuages Détermine ta saison à venir Ceux-ci nuages Ceux-ci nuages Sous-ci nuages Si le petit nuage Est rempli de pluie quand les nuages sont remplis de plouilles ils les repassent sur la terre quand les nuages sont remplis de plouilles ils les repassent sur la terre bien aimé si vous comprenez ce que j'explique ce sont des révélations qui descendent de mon intérieur que Dieu est tenté de faire couler tout ce temps ici Dieu nous amène dans une autre dimension c'est lui de comprendre que sur notre tête il y a quelque chose d'ailleurs la Bible dit dans Proverbe 10 je ne parle pas de Proverbe 10 si je ne me trompe pas la Bible dit qu'il y a une bénédiction sur la tête des justes je crois 10, 25, 26 il y a une bénédiction sur la tête des justes donc il y a une bénédiction sur la tête des justes maintenant s'il n'y a pas la bénédiction sur la tête des justes qu'est-ce qu'il y a? c'est le contraire c'est le contraire s'il n'y a pas la bénédiction c'est qu'il y a quelque chose de mauvais qui est sur la tête des justes oh Yesui Yesui alors donc ici selon les textes nous voyons que le petit nuage peut déterminer la pluie le signe peut déterminer plutôt la saison que la personne peut vivre donc c'est par ce petit nuage qu'Elie a découvert qu'il y a la pluie qui arrive faites attention aux petits nuages qui plaignent sur ta tête spirituellement tu ne les vois pas mais dans le monde spirituel physiquement tu ne les vois pas pardon mais spirituellement il y a un petit nuage qui plaignent sur ta tête mais lesquels ces nuages ? si c'est les nuages pluviaires gloire soit rendu à Dieu qui est dans la cheminée de la bénédiction mais si c'est les nuages secs le col a ouézagé dans le temps où il y a un câble sécheresse est côté de la moca parce que les nuages qui étaient au-dessus de la câble c'était les nuages de sécheresse la sécheresse est descendue dans le pays parce que les nuages étaient les nuages de la sécheresse que Dieu soit loué donc tout cela je le dis pour vous amener à comprendre comment Dieu travaille avec ses serviteurs et comment il peut nous amener à découvrir certaines saisons certaines choses qui peuvent venir contre nous ou qui sont dans notre vie que l'éternel Dieu des armées soit loué alors bien aimé la saison peut être déterminée par les nuages comme je le répète et je le dis nous allons maintenant dans un autre texte celui de 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 l'amantation de Jérémie chapitre 3 verset et 44 l'amantation de Jérémie chapitre 3 et le verset 44 43 et 44 je vais lire 43 et 44 l'amantation de Jérémie chapitre 3 verset 43 et 44 je lis la parole du Seigneur tu t'es caché dans ta colère tu nous as poursuivi tu as tué sans miséricorde tu t'es enveloppé des nuages pour fermer accès à la prière merci Seigneur alléluia je le répète tu t'es caché dans ta colère tu nous as poursuivi et tu as tué sans miséricorde tu t'es enveloppé des nuages pour fermer accès à la prière ici c'est le peuple d'Israël qui avait rejeté les injonctions de Dieu les enseignements de Dieu au travers de Jérémie et maintenant il prie il prie il n'y a pas de solution Jérémie est en train de dire maintenant adieu par ses prières il dit Seigneur mais tu as beaucoup tué les gens sont morts en grand nombre tu n'as pas même tu n'as même un peu pardonné tu n'as pas manifesté ta miséricorde sur nous nous avons été rejetés comme des objets de mépris de dédés au milieu du peuple d'ailleurs toi Dieu tu t'es enveloppé des manteaux tu t'es enveloppé plutôt des nuages tu t'es enveloppé des nuages et tu as fermé l'accès à la prière qu'est-ce qu'il voulait dire par là qu'est-ce qu'il y a par là Dieu quand il s'est enveloppé devant l'Israël des nuages l'Israël criait vers Dieu mais la prière n'arrivait pas vers le Seigneur parce que Dieu s'est enveloppé de des nuages dit Jérémie de même lorsque quelqu'un est couvé son étoile est couvère sa vie est couvère par un nuage même ses prières ne montrent plus de façon fervente devant le Seigneur parce qu'il est couvert de ténèbres et l'accès à la prière l'accès à l'exhaustion c'est loin il commence à plaire il commence à se poser des questions mais Seigneur pourquoi tout ça pourquoi tout cela m'est-il arrivé parce que l'accès est fermé parce que tu es couvert de ténèbres l'accès est bloqué parce que les nuages sont sur la terre plusieurs personnes prient Dieu sans garde la voie de Dieu mais l'accès est fermé parce qu'ils sont couverts le diable les a couverts les a couverts des nuages souvenez-vous que Daniel a beaucoup prié mais la prière était enfermée dans les nuages par l'ennemi c'est un arrivé pas vers Dieu donc on a posé des nuages sur sa tête qui empêchent la prière de monter que va bien aimer la Bible a des secrets a des choses à nous expliquer que Dieu soit loué donc il y a la nier qui était sur sa tête la nier qui bloquait pour que ne puisse pas entendre pour ne pas se faire entendre devant le Seigneur mais la nier qui est bien qui n'est pas noir que le diable n'a pas posé que Dieu a posé c'est un signe de la bénédiction parce qu'il apporte la pluie dans la vie d'une personne pour arroser la personne c'est un signe de l'onction de Dieu qui descend c'est un signe de la grâce de Dieu ça c'est le bon nier dans le bon sens mais si c'est la nier que le diable impose ce nier vient pour empêcher même la prière de ne pas se faire entendre devant Dieu comme Daniel il priait mais tout était fermé parce qu'il y avait des niages au-dessus de sa tête faites attention il y a le nier de Dieu qui est l'image du Saint-Esprit qui est l'image de l'onction qui répare la pluie sur la terre pour la bénédiction mais il y a aussi le nier que le diable importe sur la vie d'une personne nous allons lire ça tout à l'heure et quand c'est nier couvre ta vie l'oukanzela l'oukama kambesalama omona kambesalama l'ipata et zippa batmazomom et te posera samapata vous avez vu une femme qui est très belle mais trouver des malades c'est un problème parce qu'il est couvert sur le niage on ne le voit pas quand le niage couvre le ciel le soleil ne donne plus sa lumière sur la terre il n'y a plus d'éclaircissement vous allez voir tout est brimé journée niwagé comme on appelle ça météo journée niwagé journée brimé journée de pluie tout n'y a pas parce que tout est couvert et quand c'est l'image c'est quand c'est le niwagé de la sécheresse partout il y a la sécheresse parce que les niwagé qui sont au-dessus c'est le niwagé de la sécheresse où il y a les niwagé tu es sur quel niage tu es dans la vie où il y a ma partena il y a le corona regarde ce que tu es tenté de vivre tu peux comprendre quel niwagé est-ce au-dessus de ta tête tu peux les enlever aujourd'hui tu peux les rejeter tu peux les mettre de côté bien aimé lorsque nous allons encore dans Esaïe 25 verset 5 Esaïe 25 verset 5 alors avec moi dans Esaïe 25 verset 5 ayez l'habitude de lire la Bible quand on prêche frère ne soyez pas ceux qui écoutent qui écoutent sans lire la Bible ce n'est pas la bonne manière d'écouter la parole du Seigneur un enfant de Dieu sage il écoute la parole de Dieu avec sa Bible à côté pour vérifier ce qu'on est en train de dire alors Esaïe chapitre 5 25 pardon verset 5 je lis la parole comme tu donnes la chaleur dans une terre brillante tu as dompté les timulques des barbares comme la chaleur est étouffée par l'ombre des nuages ainsi on a été étouffée les champs des triomphes des tyrans la Bible dit que comme tu domptes il parle de Dieu comme Dieu dompte la chaleur de la terre en maîtrisant le fadien la chaleur s'accepte il est dompté de même Dieu qui dompte les timulques des barbares merci Seigneur en ce jour il s'est tenté d'arrêter les timulques des barbares les timulques des sorciers les timulques de l'ennemi comme dans Jésus Christo merci Seigneur Jésus Alléluia et la Bible dit aussi regarde bien comme la chaleur est étouffée par l'ombre des nuages la chaleur est étouffée par l'ombre des nuages donc c'est-à-dire la lumière de ta vie l'étoile de ta vie peut être étouffée par l'ombre d'un petit nuage au moins il y a dans la Bible tu as vu ça dans la Bible ça peut être étouffée par l'ombre d'un petit nuage dit la parole du Seigneur et par cette ombre là le Seigneur te fait voir que la chaleur peut étouffer l'ombre la chaleur peut étouffer la chaleur peut être étouffée par l'ombre que Dieu soit loué donc la chaleur peut être étouffée par l'ombre bien aimé c'est que je vous preuve des choses que moi-même je suis en train d'étudier d'expérimenter tout 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 ça donc si vous ne faites pas attention donc c'est la chaleur qui vous étouffe et c'est plutôt c'est la nuage qui étouffe votre étoile et l'étoile est étouffée parce qu'on n'a pas fait attention lorsque la chaleur ou l'étoile était étouffée par les nuages la Bible dit que comme les nuages étouffent une chaleur ainsi 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 aussi les champs de triomphe ont été étouffés les champs de victoire ont été étouffés parce que la chaleur avait étouffé plutôt les nuages avaient étouffé la chaleur que Dieu salue bien aimé tout ça c'est pour nous faire comprendre comment les nuages peut étouffer la vie d'une personne si les nuages sont les nuages qui qui ne sont pas bons ça peut étouffer la vie d'une personne ce sont les nuages qui viennent de la part de Dieu ah les nuages de Dieu ont pour but de répandre la pluie sur terre comme dit la Bible dans 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 quel livre encore là la Bible dit Ecclesiastes 11 la Bible dit que quand la pluie la pluie quand le ciel est rempli de pluie les nuages sont remplis de pluie il les verse cela sur terre alors nous lisons maintenant Ezekiel chapitre 30 verset 18 nous avançons vers la fin ne vous en faites pas nous avançons vers la fin pour prier Ezekiel 30 verset 18 écoutez la Bible dit à chaque si vous êtes là je ne sais pas vous êtes si vous êtes là je vais lire ensemble avec vous la Bible dit à Tachapnes Tachapnes c'est le nom d'une personne à Tachapnes le jour s'obscissera quand je briserai le jour de l'Egypte et que l'orgueil de la force y prendra fin un nuage couvrira Tachapnes et ses filles iront en captivité tu l'entendis on dit à Tachapnes on dit lorsque le nuage va couvrir va couvrir sa tête sa tête la Bible dit même quand je veux briser lisez bien le Séné dit à Tachapnes les jours s'obscissera les jours deviendront sombres ils deviendront sombres même lorsque je veux briser les jugs de l'Egypte même temps dans vos cas dans vos chaînes où il y a vos coques dans vos coques dans vos chaînes dans vos familles dans vos chaînes dans vos chaînes dans vos places même quand je veux couper ces chaînes mais toi tes jours seront toujours obscurcis pourquoi parce que il y a un nuage qui est sur toi qui te couvre et toi et tes enfants vous irez en captivité parce que il y a le nuage qui t'amène dans la captivité et qui amène tes enfants dans la captivité la Bible dit qu'à ta chaînes même quand je veux briser les chaînes même temps dans vos cas ta chaînes il y a la malédiction de l'Egypte quand je veux briser les chaînes de la malédiction de l'Egypte quand je veux briser les chaînes des malédictions qu'il a ramassées quelque part je ne sais pas depuis qu'il était païen quand je le briserai quand même je veux briser la force de l'ennemi mais si lui ta chaînes un nuage va les couvrir et ses filles iront en captivité donc ce qui nuage est la colonne est juste que même la banane qui n'est pas si il y a un nuage sur toi même tes enfants pourront aller en captivité même quand on coupe les liens on a coupé les liens de la malédiction on a coupé les liens de la misère on a coupé tous ces liens mais sur toi on constate que malgré tout ce qu'on a coupé malgré que tu es venu en Christ mais du fait qu'il y a un nuage qui te couvre donc ça fait que tu pars en captivité ça fait que tu pars en captivité ce n'est pas par toi même parce que il y a le nuage qui te couvre malgré tes belles prières malgré tes prières malgré tes belles prières malgré ce que tu fais mais on constate que tu pars en prison tu pars en captivité parce que il y a un nuage qui te couvre bien aimé ma cambo il y a un seul il y a un seul qui a un problème c'est pourquoi les saisons les problèmes ces périodes nous sommes bien les problèmes maman papa parce que les pâtes nous avons les mêmes et les mêmes les mêmes étoiles étoiles sont obligés à souter aux côtés des difficultés aux côtés des problèmes ça va dire que c'est comme ça nous tous c'est comme ça donc si on a une action va séquer vous comprendre que il faut que il y a un et il y a un dimension de sou donc ça Ça t'amène en danger, ça t'amène à un moment où tu souffres. Parce qu'il y a le nuage qui couvre, qui te couvre. La Bible dit qu'à chaque table naisse, même quand je vais couper les liens, même quand je vais sans effet, même quand je coupe tous les liens de l'Egypte, quand je brise tous les liens de l'Egypte, quand je vais enlever la force de Satan, je coupe. Mais lui, c'est difficile, il sera toujours captif. Pourquoi ? Parce qu'il y a un nuage qui est sur nous, qui le couvre. Tu vois ça ? Nous lisons la Bible, mais chacun a sa façon de comprendre la Bible. Moi, j'ai testé ce que j'ai compris moi-même aujourd'hui. Bien-aimé, c'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons enlever ce nuage. Peut-être que ce n'est pas toi qui l'as mis. Peut-être que c'est l'ennemi. Peut-être que ce n'est pas l'ennemi. Peut-être que c'est toi-même par ta façon d'agir, par ta façon de parler. Peut-être que ce n'est pas l'ennemi. Peut-être que c'est Dieu qui impose cela dans ta vie. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, si nous prions, nous impronons sa grâce, il enlève les nuages. Jérémie, chapitre 1er, verset 13 à 15. Mon dernier texte pour prier, pour nous amener dans la présence de Dieu. Jérémie, chapitre 1er, non, pardon, Job, pardon, permettez-moi, Job, Job, chapitre 22, Job, chapitre 22, pardon, Job, chapitre 22, Job, chapitre 22, verset 13 à 14. Job, chapitre 22, verset 13 à 14. Job 22, verset 13 à 14. Alors, Job 22, verset 13 à 14. La Bible dit, Job 22, et il dit, qu'est-ce que Dieu sait? Qu'est-ce que Dieu sait? Petit, peut-il juger à travers, à travers l'obscure, les nuées l'enveloppe, et il ne voit rien. Il ne parcourt que la voûte des cieux. Moutard dit, canard. Donc, cette personne qui parle, c'est Eliphaz. Donc, il accuse Job auprès de Dieu. Il dit, Job, il faut se répentir, ainsi de suite. Il dit, qu'est-ce que Dieu d'ailleurs sait? Quand je lui disais, mais mon Dieu sait tout ce que tu lui dis, qu'est-ce que Dieu sait? Lui, Dieu d'ailleurs, il est couvert par le niage. Il ne voit rien. Il est tenté de tâtonner sur le voûte. Voilà ce qu'il a dit. Parce qu'il est couvert par le niage. Mais ce qu'il a dit, qu'on ne connaît pas que Dieu voit. Même ce qui est dans la sous-la-terre, Dieu voit. Parce que Dieu est couvert par la puissance, par la plénitude, par le niais de l'esprit. Je parle bien de niais de l'esprit, c'est le niage qui est sur la personne pour reprendre la bénédiction. Mais le niais de l'ennemi, cela amène la sécheresse, cela bloque, cela empêche la personne de vivre dans le plume. C'est ce niais que tu vas enlever. C'est pourquoi ici, on dit que, qu'est-ce que Dieu sait ? Il est couvert par le niage, il ne voit rien. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est couvert par le niage, il ne voit rien. C'est ce que je vous explique ce texte. Quand le niage ouvre quelqu'un, il ne voit rien, parce que le niage ouvre la personne. Bien-aimé, ce niage vient d'où ? J'explique. Comment le monde de l'éternel vous fabrique le niage ? Jérémie chapitre 1er, verset 13 à 15 aussi. Jérémie chapitre 1er, verset 13 à 15. Dans Jérémie 1er, verset 13 à 15, on nous dit ceci. La parole de l'éternel me fit adresser une seconde fois en ces mots. Que vois-tu ? Je répondais, je vois une chaudière brillante du côté du septentrion. Et l'éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Verset 14, 15-14. Ici, on dit, on pose la question à Jérémie, qu'est-ce que tu vois ? Jérémie dit, mais je vois une chaudière, une marmite qui bouillonne du côté du septentrion, dans les quatre coins du monde. Alors, Dieu lui dit, de cette marmite sort la souffrance, la misère qui se répand dans le monde et qui fait souffrir le peuple. Donc, qu'est-ce qui se passe au fait ? Je retourne un peu sur la science. Lorsque vous prenez de l'eau, vous la bouilliez à un degré élevé, il y a la chaleur qui monte. Si vous mettez le couvercle, vous allez voir, les bulles se remettent, ça colle dans le couvercle. Et si vous ne mettez pas le couvercle, ça monte. Des fois, s'il n'y a pas de hôte à la maison, ça peut toucher le plafond. Vous voyez, le plafond commence à changer parce que la chaleur ne vient pas du haut du plafond, mais ça vient à partir de la terre ou à partir de l'élevé chaud qui est échauffé et la chaleur monte tout chez le plafond. Alors, de même, lorsque vous bouillissez une marmite, la chaleur monte vers le ciel. Lorsque nous utilisons nos véhicules, le CO, comme on parle, le CO, le CO, le CO des voitures, le CO sort et ça monte dans les nuages et ça comble les nuages. C'est pourquoi on interdit les grosses voitures, les grosses cylindrées, les ne pas rouler pour éviter la pollution. Ça monte et ça monte dans l'atmosphère et ça couvre les nuages, ça crée les blocs de nuages. Et c'est cela qui amène la maladie sur la terre, la souffrance, parce que le véhicule, les usines, le véhicule, tout ce qu'on a amené sur terre, qu'on a utilisé sur terre, donc sa chaleur monte en haut pour aller former des nuages qui vont retomber vers la terre. C'est cela que vous voyez, compagne, le réchauffement climatique. De même, dans notre vie, il y a les gens qui chauffent la marmite. Ils chauffent contre vous. Ils vont chauffer, ils vont chauffer. Dans le monde de terre, ils chauffent, ils vous chauffent, ils vous chauffent des paroles, tout ça. Ils parlent, ils parlent. Ils parlent mal contre vous. Ils lancent des sorts contre vous. Et ça monte dans les airs. Quand ça monte, ça prend la forme des nuages dans les airs, ça rentre dans les nuages. Et ça commence maintenant à défiler au-dessus de votre tête. Et votre tête est couvert des nuages et des choses qu'on a jetées en l'air contre vous. Je ne sais pas qu'on s'est compris aujourd'hui. De même, peut-être ce n'est pas toi. Ce n'est pas plutôt, peut-être ce n'est pas eux. Mais c'est toi-même, par les fortes paroles que tu dis, les fortes paroles que tu dis, tu dis, tu dis, des paroles négatives contre toi-même. Les paroles qui peuvent détruire ta propre vie, qui peuvent détruire ta destinée, qui peuvent détruire tes enfants, qui peuvent détruire ta femme, qui peuvent détruire ton mari, qui peuvent détruire tout. Tu l'as dit, tu l'as dit, tu l'as dit. c'est monter vers le ciel et ça crée des couches ça c'est ce que Dieu m'a dit le matin donc ça crée des couches ça crée des couches, c'est rester sur le ciel et ton ciel maintenant ce moment là est couvert de choses que toi tu as dit, tu as dit c'est fermé et ça retombe sur toi comme malédiction c'est ce qui était passé avec Job lorsqu'il parlait que mes enfants peut-être pourraient tomber dans un malheur peut-être que mes enfants peuvent tomber dans le mal laisse-moi faire des vies, plus qu'il parlait ça montait, ça montait, ça montait ça formait des couches quand le diable a vu, il a dit, le Seigneur tu l'es béni parce qu'il a tout, Dieu lui a dit essaye, alors qu'est-ce qu'il a fait à quel point il a dit, il a dit les nuages commencent à tomber sur sa tête ça commence à faire tomber des maisons les enfants mêlent, les travaux se détruisent, la santé parce que c'est lui-même qui l'a dit Kéba attention peut-être nous ne sommes pas conscients de ce que nous écoutons comme enseignement peut-être nous ne sommes pas disposés à comprendre ce qu'on nous enseigne c'est vraiment utile pour notre propre vie moi je prêche ce que j'attends ce message, c'est la nuit que je l'ai entendu que le Seigneur me parlait bien-aimé j'aimerais mieux que nous prions ensemble maintenant parce que l'heure est finie on est à 30 j'aimerais mieux que nous prions quelle prière allons-nous faire demandant au Seigneur d'enlever les mauvais nuages au-dessus de ta tête pour que la saison change il faut que le nuage sort de ta tête tant que le nuage est là la saison ne peut pas changer tant que le nuage est là la saison même si tu fais des prières ta saison ne change pas exact ma prière il y a un combat spirituel c'est des prières des combats spirituels tu dois maintenant commencer à chasser les nuages qu'on a placés sur toi tu mets vraiment ta main au-dessus de ta tête j'enlève aux autres j'enlève les nuages qu'on a placés contre moi les nuages de souffrance les nuages de la mort les nuages de la maladie les nuages de la pauvreté les nuages de la misère les nuages de la complication tu commences à parler à Dieu pour qu'il enlève les nuages qui étaient posés sur ta tête et par cette prière tu dis Seigneur tout nuage que toi tu n'as pas posé au-dessus de ma tête qui couvre mon étoile pour que mon étoile ne brille pas maintenant que je parle je l'enlève je l'enlève sur mes enfants je l'enlève sur mon couple je l'enlève sur mon ministère je l'enlève sur ma famille tu commences à parler puis on le Seigneur Allélui papa je l'enlève je t'ai pris pour que tu m'exaustes ce soir c'est lui qui a ouvert grand chemin dans la mer pour me couvrir comme Dachabnes découvrir mes enfants pour atténuer la lignée sur moi pour atténuer la salée de l'espèce sur moi Seigneur je l'enlève je l'enlève Yes ! Et l'église n'a pas lui. Seigneur Déléganche. Je lève cela. Je lève cela. Je lève le Seigneur. Les nuages qui couvrent mon étoile. Qui couvrent mon étoile. Qui couvrent mon étoile. Qui nous 예ve. Je lève à l'église. Je lève à l'église. Je lève à l'église. au nom de jésus Pour enlever le Seigneur, pour enlever le ténèbre, le ténèbre et le mié ou le mié ou le mié qui se tiennent. Sous-titres par Juanfrance Qui sa posesse ses ministères, qui sa posesse ses ministères, qui sa posesse son mari, qui sa posesse mon monsieur, si l'intro du voyeur, qui sa posesse ses serviteurs, qui sa posesse ses péplés, qui sa posesse Groce, Who is he holding a eine left eing 的 sanatorium , Musique Musique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501